et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de rockstad révolution avec et bien notre petit bass energy qui se portait pas trop mal hein en vrai mais il va quand même falloir qu'on se bouge un petit peu les fesses pour reconquérir nos objectifs alors on a saba où ça devrait être faisable et ça sera pas plus mal parce que ça nous permet de monter un petit peu ce monsieur là caric caric à mon avis ça va être vraiment tendu vraiment très très tendu je vais essayer avec les sous que j'ai là au prochain tour de d'acheter un petit cadeau pour notre milice carifi puisque plus les loyal plus les carifi sont satisfaits donc avec un petit peu de bol ça donnera le petit coup de pouce dont on a besoin et bien sûr améliorer la prospérité ça c'est pareil il va falloir qu'on se débrouille probablement avec des marchés également on va d'abord passer le tour voir un peu ce que nous propose le jeu alors de nombreux pays du moyen orient dont le bass energy maintiennent leur monnaie à un taux de change fixe par rapport aux dollars pour préserver la stabilité le seul problème est que nous devons avoir des réserves suffisantes de monnaies étrangères pour gérer la valeur de notre monnaie si nous changions cela cela pourrait nous donner une indépendance et une puissance financière alors on pourrait baser notre monnaie sur l'euro le yuan et d'autres baser notre monnaie sur le cours de l'or alors on n'a pas d'or donc c'est absolument pas rentable mais là on pourrait gagner gratos un point de prospérité ça pourrait être pas mal on va tenter ah merde raté dommage dommage ça nous aurait bien aidé ça et du coup on a 62 disponibles alors on va se faire un petit cadeau pour toi c'est parti coucou ça le monde de 5% c'est pas si mal et au prochain tour du coup il va débloquer ce truc là qui va nous donner aussi un boost non négligeable toi tu as terminé la régulation des crypto monnaies alors le problème de la régulation des crypto monnaies c'est que ça diminue la prospérité du coup même si techniquement j'aimerais bien le mettre c'est pas le bon clairement pas le bon moment la planche à billets non légaliser le travail des mineurs non assouplir les régulations de construction alors ça ça pourrait être un boost un boost pas non plus dégueulasse on pourrait aussi mettre un revenu universel mais ça monte pas la prospérité techniquement ce qui est un peu dommage on va partir là dessus il va falloir de toute façon qu'on qu'on mette en place qu'on augmente enfin qu'on mette en place des politiques pour qu'augmente la prospérité clairement d'ailleurs lui je l'ai commencé à le faire travailler là dessus finalement l'exploitation minière intensive ça change un peu de l'économie verte mais en même temps si on veut atteindre notre objectif il faut qu'on se bouge donc là on a réussi à monter à 43% à mon avis c'est impossible on va le rater lui nous aimait bien donc ça devrait pas être trop trop un malus mais ça va piquer un peu est-ce que on aurait pas de quoi construire un autre marché oui on a de quoi construire un marché alors c'est surtout à karif que la prospérité fait la gueule donc on va construire un marché là voilà les gens montent à 5 c'est pas si mal toi tu gardes la zone parfait alors toi pour l'instant toujours rien on va donc par ici ici on a notre journaliste tu pouvais trouver une histoire ici vas-y trouve une histoire dans deux jours ganymen tiendra son festival annuel de musique et de poésie les minarets de la ville font vibrer une mélodie enchanteresse et des gens de partout au pays viennent s'y produire il y a un problème cependant c'est que l'événement coïncidera pour la première fois avec un festival national de la nourriture et des boissons carifié je ne sais pas comment cette erreur s'est produite mais il semble avoir une certaine tension alors on pourrait faire un reportage sur le festival de musique et de poésie les venues en premier on gagne du divertissement éventuellement de l'accès à l'éducation ou alors on fait un reportage sur le festival de cuisine 10% d'approbation carifié dans tout le bas sanji ah bah carrément carrément couille il n'y a pas photo il n'y a pas photo et tu vas te déplacer on va te donner un petit boost vu qu'on n'a plus de sous je ne pense pas avoir grand chose d'autre à faire avec nos points et c'est parti tu vas aller chercher des petites histoires à Algérale et ici on ne produit pas assez comment se fait on a 40 lingots d'or qui partent ici et beaucoup qui vont ici également d'accord on ne va pas pouvoir faire grand chose ce tour là mais il va falloir qu'on fasse des champs et probablement une fonderie supplémentaire en fait pas encore que la fonderie ne produit pas c'est encore que ça déconne un peu ici on envoie 80 lingots et 80 lingots exportés je pense qu'il doit falloir quelques tours pour que le jeu se rééquilibre là dessus quand il déconne on pourrait se réadresser à la nation peut-être proposer un petit peu alors la pauvreté ça fait quoi je vois pas ce qu'on améliore là l'environnement, la pauvreté, la misère il y a mon chat qui chouine on ferait de l'autocritique d'ici 8 mois ah entertainment ouais si c'est ça entertainment on pourrait faire en sorte d'améliorer le divertissement d'ici 8 mois on va le faire on va faire un peu d'autocritique je ne vais pas vous mentir le peuple a complètement ignoré votre discours je ne pense pas que vous ayez abordé le sujet qui leur tienne à coeur et merde bon bah c'est la vie hein du coup on a deux promesses en cours il va falloir qu'on les tienne bon normalement la prospérité on est pas mal si on regarde globalement on est à 5 c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf 5 mais c'est quand même acceptable ah c'est satisfait ici ils sont satisfaits également bon il y a un endroit où ils ne doivent pas avoir leurs trucs qu'ils veulent mais c'est pas grave est-ce qu'éventuellement on pourrait en importer on pourrait en importer un peu hop vu qu'on a des points on va en importer déjà 30 ce sera bien ça sera bien suffisant sachant qu'on en exporte déjà mais qu'on en a pas assez pour exporter les USA ne nous aiment plus depuis qu'on a qu'on a arrêté d'indexer sur le dollar forcément ils font la gueule alors toi du coup tu peux courir jusqu'à cette zone on va essayer de trouver il y a des édits assez intéressants qui permettent de transformer les religieux en séculiers ou ce genre de choses ça pourrait être cool d'avoir ce genre de choses donc là notre ministre va faire la gueule l'approbation de nos citoyens reste faible quelle déception il est descendu à 51 ça va c'est pas grave et lui il a terminé la vérité et réconciliation et ça c'est parfait on va pouvoir se faire plaise et du coup accord d'extradition les étrangers commettant des crimes aux basses énergies pourront être envoyés dans leur pays ça pourrait être pas mal prélèvement à la source ça c'est bien aussi loi sur l'obscénité non t'es quoi toi conservateur et séculier donc des trucs comme la police religieuse tu vas pas être content ah non s'ils t'aiment bien en même temps j'ai pas envie de le faire particulièrement quelque chose qui boosterait la prospérité dépéniser les drogues douces il veut pas et l'alcool il veut pas non plus merde zout 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 et ça tu voudrais bien non au drone ça va baisser le divertissement ça m'embête c'était un truc plutôt bien ça alors après je peux lui dire d'aller se faire foutre et quand même la rechercher mais ça va baisser son sa loyauté t'es censé être séculier mec pourquoi tu ah mais les conservateurs c'est pas les religieux qui sont contents de ça c'est les conservateurs d'accord ouais 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 ça m'embête un peu bon on va partir sur un truc qui donne des sous faute de mieux donc lui il est redescendu à 51 ça va lui on devrait réussir je pense alors elle par contre elle nous aime vraiment plus et sur quoi tu travailles ? sur rien on te laisse décider on va le faire travailler sur l'amnistie je pense pour essayer de de se débarrasser de nos immigrés légaux à moyen terme un monde honorable ouais 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 ça ça augmenterait massivement la prospérité vers les frontières sécurité internationale sécurité publique et je pense qu'on va partir là dessus histoire de de vraiment booster la prospérité toi tu travailles sur quoi ? la réponse avec les armes c'est un bien pas mal c'est très bien toi tu travailles sur assouplir les régulations de construction pourquoi pas il va falloir qu'on te fasse un petit cadeau mais on va faire un petit cadeau à elle d'ailleurs d'abord parce que nous on aime faire des cadeaux à nos ministres efficaces hop alors du coup à toi voilà c'est parti bon ça fait pas monter de fou mais c'est toujours ça de pris est-ce que ça a un peu amélioré l'approbation des carifiants on est passé à 39% je suis pas convaincu que c'était fifou mais bon c'est toujours ça alors la journaliste vient par là on va garder un petit peu des sous parce que des fois il y a des événements qui coûtent de l'argent alors est-ce que vous savez que Ali Jiran s'est elle-même construite une réputation de cité cosmopolitaine pour la mode je pensais écrire une grosse histoire qui faisait le point sur les designers Basenji mais est-ce que je devrais mentionner les fondamentalistes qui protestent de la consommation excessive des conditions de travail déplorables et des images de corps qui sont associées avec l'industrie alors faites en sorte que l'article se concentre sur Ali Jiran en tant que destination mode plus de prospérité ça c'est bon ça ou alors on focus sur le scandale et là et ce qui est les controverses on perdrait peut-être de la sécurité publique et peut-être de l'accès aux santé on a plus d'approbation non on va prendre la prospérité alors le prix de l'or ça envergne un peu parce qu'on en a pas mais voilà le petit boost qui fait bien plaisir là ça c'est bon ça c'est très très bon et du coup tu peux commencer à te déplacer vers une autre ville tout cas aller par là il va falloir des plombes tu vas passer par la route j'imagine bah non du coup laisse tomber tu vas plutôt aller ici on fera un petit tour plutôt là-bas et on terminera du coup par la ville en haut ça sera mieux donc du coup toi 50 on vise les 52% si on fait pas les cons ça devrait aller l'eau potable devra aider à améliorer ça donc là du coup on importe ça me fait un peu chier honnêtement est-ce qu'on pourrait pas construire une fonderie supplémentaire on pourrait construire une fonderie supplémentaire ici ici ça serait pas mal et tu vas faire des lingots il faudrait des champs mais on n'a pas ce qu'il faut on pourrait faire une station balnéaire un petit jardin public alors le lieu saint on peut les construire maintenant ça se construit en fait sur les endroits où un un clair a eu une expérience religieuse et ça donne des boosts d'approbation des religieux bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'est pas forcément une priorité par contre augmenter un peu le divertissement est-ce qu'on a une ville à 4 ici là on pourrait faire une petite station balnéaire dans le coin ça aiderait un petit peu le divertissement hop là voilà voilà on a promis d'augmenter le divertissement on va y travailler aussi doucement et avec le point qui nous reste je pense que ça va être pour toi mon cher allez range ton livre et bouge toi on est tendu sur la thune c'est ouf est-ce que si je vais ici il sera assez proche non il faut qu'il soit vraiment dessus bon bah tant pis on fera au prochain tour et du coup on va utiliser ce point peut-être pour toi pour l'instant tu détectes toujours rien le flb est vraiment vraiment pas pas actif je sais pas du tout si je dois m'en inquiéter ou pas honnêtement je ne sais pas niveau sous c'est pas dingue mais je pense qu'on vend tout ce qu'on a tout ce qu'on a en surplus là déjà on est 27 54 on est très loin d'être au max il faudrait qu'on augmente notre production d'un peu tout là niveau bauxite on en envoie 120 là et 87 ici et on en fait 207 donc on envoie tout ce qu'on fabrique on peut pas faire plus et toutes nos mines sont construites là c'est exploité là c'est exploité il n'y a que l'uranium en fait qui est pas exploité limite vraiment c'est la dernière ressource qui nous reste l'uranium c'est un peu chiant dans le sens où c'est une ressource qui est rare mais elle est tellement rare que théoriquement on ne peut l'avoir qu'en commerçant avec les puissances étrangères donc en fait on ne peut rien en faire on ne peut pas la vendre elle ne sert que pour les centrales ou pour faire des bombes nucléaires secrètes ce qui peut être intéressant mais qui reste quand même assez risqué point de vue diplomatien international du coup ça me sert à rien en fait ça me sert à rien et ça m'embête ça m'embête beaucoup est-ce que je peux pas faire un petit emprunt non il va falloir que je fasse cette recherche aussi toi là tu travailles sur quoi ah oui assouplir ça il va falloir qu'on travaille sur ces trucs là et du coup on va utiliser le point qui nous reste pour faire avancer ça c'est parti hop là on va attendre le mouvement et on est parti là je regrette d'avoir mis notre hôtel là parce qu'il est vraiment pas rentable alors qu'est-ce qui se passe nous avons localisé un soutien financier du front de libération du bas d'énergie en Belgique avec votre autorisation nos agents peuvent éliminer discrètement cette personne si nous le faisons attraper cela pourrait tourner au fiasco international mais nous ne nous ferons pas attraper on va tenter aïe 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 on s'est fait attraper tant pis on a quand même gagné de la sécurité publique moins 1% de relations avec les USA ça va et moins 1% de réputation diplomatique bah on fera avec tant pis tant pis alors on a réussi du coup lui et lui il a une nouvelle demande améliorer l'approbation des conservateurs cette fois uniquement alors ça c'est bien on devrait pouvoir s'en tirer et donc lui du coup on a réussi sa mission et il a débloqué instantanément sa politique qu'on va immédiatement activer mais ça nous coûte un peu d'argent approbation des ruraux et du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire bourse écologique bourse d'études école privée école diplomatique université faire des universités santé sans frontières non échange de seringues ça ça baisse la prospérité c'est pas trop le thème divertissement pourquoi pas internet rural internet rural ça pourrait être bien alors ça coûte une blinde par contre les tunnels beauf les bus écolo il aime pas ça internet rural tu serais content allez on va faire l'internet rural on a une faveur du coup avec lui développement qu'est-ce qu'on peut faire avec du développement ministre des finances on pourrait améliorer un hôpital avec du développement c'est bien mais pas ouf ça c'est vraiment les ressources de base ça donne quoi du coup ici on en produit toujours que 80 on va être en têche on va être en têche d'or il nous faut de l'or il va falloir qu'on va garder des sous il va falloir qu'on active lui et qu'on fasse de l'or et je me demande même si je vais pas du coup claquer sa faveur tant pis allez ah putain il est à l'autre bout du monde vas-y et trouve-nous de l'or cette fois enfin remarque même de la bauxite ça ferait le taf très honnêtement allez en avant oula putain il y a un petit lag là hé le chef suprême tient ses promesses améliorer les choses dans toute la nation prospérité parfait on a réussi ça aussi ça ça fait plaise ça ça fait plaise ouais qu'on a une bonne prospérité maintenant du coup on pourrait peut-être changer un pot progressif 132 par tour ouais on va changer ça bim on va se refaire un petit peu de blé par contre toi approbation des conservateurs ici alors les conservateurs conservateurs ils sont relous nationaliser l'éducation interdiction d'entrée une position nationalise des impôts régressifs ce qu'on vient carrément pas de faire supprimer le salaire minimum armée d'occupation priorité à la sécurité exploiter les ressources naturelles construire une base militaire définit on peut diffuser du contenu conservateur ça on peut faire c'est parti on va commencer par ça après on pourrait faire on pourrait faire d'autres trucs on est pas sur un truc offissime de toute façon la priorité c'est la bouffe donc on va faire de la bouffe c'est comment là 90 80 90 c'est pas si mal allez allons-y pour 90 un petit champ avant parce que là par contre la nourriture si jamais ça s'écroule la nourriture on est bien dans la merde ça va que les graves alors toi vas-y avance allez fais-nous une petite expérience leclerc rencontre Sani Matala un immigré saoudien qui tient un petit restaurant tous les jours il donne à manger à tous les sans-abri et à toute personne dans le besoin un des cuisiniers raconte que son chef a donné plus de 10 000 repas l'année dernière quand leclerc demande à Sani d'où vient une telle générosité ce dernier répond les textes de la foi des anciens indiquent clairement que notre vertu est mesurée par la manière dont nous aidons ceux qui en ont le plus besoin je ne suis pas venu aux bases énergies pour devenir riche je suis venu pour vivre avec mon épouse mon but, mon rêve est de faire le plus de biens possible dans le pays qui nous a accueillis à bras ouverts leclerc réfléchit longuement au préjugé que beaucoup au Basanji ont à l'égard des immigrés et des citoyens et des citoyens d'immigration alors qu'est-ce qu'il fait celui-là alors l'édit d'immigration les citoyens religieux autant situés autour duclerc sont plus tolérants envers les immigrés clandestins qui vivent dans la même ville ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors le prochain point ça va être là c'est parti en avant la journaliste essuie la route pas de stress toi toujours rien toi je viens de te bouger ici c'est un peu la dèche la banifa d'ailleurs c'est pas ma banifa c'est les sumay pourquoi il me dit à banifa c'est sûrement un bug ça c'est où du coup c'est là on a des bâtiments éventuellement qui seront fermés ah oui alors du coup il y a peut-être des trucs là tu rapportes vraiment rien quelle tristesse quelle tristesse données touristiques accélére au port plus 10% mais les gens veulent pas venir d'un autre pays pourtant c'est cool le Basenji on essaie de poser un hôtel dans la province capitale il y a moyen que ça soit un peu plus apprécié sinon là peut-être garder les sous qui nous restent et modifier un peu ça donc l'environnement ça va on peut peut-être se permettre de calmer un peu le jeu peut-être pas non plus trop calmer le jeu encore qu'on va passer c'est la sécurité qui est pas trop mal ouais la sécurité on peut pas trop la baisser la santé bah la santé pareil elle est bien dans les endroits où c'est pas ouf le divertissement peut pas trop se permettre de le changer puisqu'on a dit qu'on travaillait dessus non bah on va on va économiser un petit peu sur l'environnement je suis désolé des fois il faut faire des choix voilà bim un moment il nous faut du financement pas mal on est à 95 et ici ça s'équilibre un petit peu c'est bien et donc les conservateurs à karik alors les conservateurs on pourrait partir sur changer toutes les politiques en mode gros bourrin ici on exploite ici on est en électricité à volonté alors là je parais il faudra que je mette il faudra que j'enlève ça mais le problème c'est que là ça nous rapporte des sous on peut pas vraiment se permettre on pourrait enlever le salaire minimum éventuellement mais la prospérité va se casser la gueule ouais ça me plait pas trop on pourrait activer ça maintenant par contre clairement on a réussi notre objectif pension des vétérans armée d'occupation non non c'est trop on va faire ça autoriser la torture non ça ira compromis ouais mais j'imagine que si on met interdiction d'entrée on vient juste de changer alors c'est ça qui est un peu con on travaille sur l'amnistie ça va pas leur plaire j'imagine ouais ça plaît pas au base engine en général régulation alors on pourrait se permettre de passer là dessus pour augmenter un peu le divertissement allez c'est parti et lui faut qu'on surveille parce qu'il peut très bien changer des trucs aussi un peu n'importe quand et je pense qu'on va aussi passer là dessus vu qu'on a quand même un service de santé pas dégueulasse on va activer ça et ici on est toujours non aligné priorité à la sécurité ça plaît au conservateur donc c'est plutôt bien alors on a des sous donc on va se préparer à faire notre petite centrale dont on parle depuis longtemps et qu'on a toujours pas fait c'est l'heure de construire une petite mine pour la relier aux routes alors on pourrait aller là ça serait le plus proche ouais on va passer par ici c'est pas si mal donc pour l'instant elle va gueuler parce qu'elle n'est pas exploitée c'est pour ça qu'elle est c'est pour ça qu'elle a cette alerte mais c'est pas grave ici on va espérer trouver de l'or ça serait franchement cool de la boxy t'es bas tant pis c'est pas si mal ça va quand même nous permettre d'agrandir notre notre potentiel d'exploitation du coup on va construire une mine parce que ça par contre ça va être immédiatement utile et vu qu'on a dépensé un point pour construire des routes on peut construire une route jusqu'ici voilà en plus on en profite pour relier les les petits villages là donc ça ça va nous donner un boost pas négligeable là sur l'utilisation de tout ça il va falloir qu'on travaille sur notre corruption aussi alors on a quelqu'un qui a rien fait c'est toi 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 tu fais tu vois toujours rien ça pose question ça pose question cette histoire que fou le flb il va nous tomber dessus en masse à un moment on peut assassiner des sympathisants rebelles ah oui ça peut être fun ça mais bon pour l'instant c'est à l'heure de passer le tour et de boire un coup il y avait lui mais lui de toute façon il va arriver sur place on avait plus de points donc c'est pas très grave alors la police de Saba devante plus de budget pour lutter contre les bandits dans le désert qui attaquent les touristes ah oui les kidnappes sont assez communs dans certaines parties requis de cette province ah merde alors très bien nous devons trouver de l'argent dans le budget 10% d'approbation des immigrés peut-être 8% d'approbation des ruraux de la sécurité alors pour l'instant on doit faire avec les monnaies du bord militariser la police aux frontières pour régler le problème avec de ces bandits recevoir deux unités et quoi on dépense une faveur j'imagine c'est ça que ça doit vouloir dire alors je vois pourquoi j'avais une faveur avec lui alors j'ai besoin de votre aide pour améliorer l'approbation des citoyens carifiés à carif ok très bien on va faire ça et on peut prendre un nouveau ministre si on le souhaite mais ça par contre c'est vraiment 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 la merde alors on a reçu nos deux unités d'infanterie c'est plutôt pas mal on va aller les envoyer là-bas bon bah là c'est fermé ça parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs forcément on a fermé les frontières il y a des mecs qui risquent pas de venir il faut du conservateur moi je dis ils savent pas ce qu'ils font allez va là toi et faites la petite expérience un moment de clarté le clair rencontre un érudit pour discuter de certaines incohérences dans les piliers de la foi des anciens et comment il pourra être interprété à l'aune des lois modernes la question de savoir comment réconcilier les lois religieuses qui mettent en avant la modestie et la piété avec les lois qui défendent la liberté dans les mêmes textes l'érudit réfléchit un moment et répond nombreux sont ceux qui ont peur qu'en embrassant le libéralisme et les libertés qu'ils apportent nous oublions toute moralité religieuse nous abandonnerons nos croyances puisque nous sommes libres de le faire et ce n'est que par la force que nous pourrons maintenir notre sens moral cette perspective est incorrecte car la liberté ne forçant rien ni ne conseille d'abandonner notre foi liberté permet d'explorer notre foi et découvrir de nouvelles choses le clair inspiré par cette conversation adopte l'édit de libéralisme bien l'édit de libéralisme les religieux conservateurs dans les 6 tuiles autour du clair ont une faible chance de devenir des religieux libéraux ça on va le prendre on va le prendre clairement alors après pour que ça soit actif il faut qu'il soit dans la zone parce qu'il est bien sûr vu qu'il est en plein désert il ne va pas faire grand chose mais c'est pas grave on va pouvoir construire notre réacteur nucléaire comme des gros sacs c'est parti alors on va le foutre ici voilà bisous mais tout de suite les gens ils s'inquiètent quoi franchement n'importe quoi hop là on construit une petite route et là on va avoir un boost assez massif c'est qui va nous permettre de démolir ça on verra on verra si on a besoin de le démolir on ne peut pas le désactiver juste a priori ça c'est la surcharge on ne peut que le démolir mais vu que ça nous permettrait d'exporter du pétrole qu'on n'exporte plus parce qu'on n'en a plus assez ça ne serait pas forcément un mal mais de toute façon on verra ça lors du prochain épisode puisqu'on va s'arrêter pour celui-là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous C'est parti !